Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 20 janvier 2023. Comme chaque semaine, je fais ma petite revue hebdo des valeurs que l'on a l'habitude de suivre. Celles que je partage entre autres sur Twitter, quand il y a à partager évidemment. Et puis celles qui arrivent dans mes listes de surveillance, tout simplement. Donc ces valeurs sont réunies sur la droite de notre écran. Donc on va regarder ce qu'il en est de notre indice CAC 40. Et puis quelques biothèques, et ensuite tout ce qui est small caps, large caps, mid caps. J'ai quelques demandes qui m'ont été faites, qui ont été intégrées également dans cette liste. Avant de commencer, vous le savez, cette vidéo c'est uniquement du contenu pédagogique. Forcément je ne prodigue aucun conseil, je ne suis en fait pas du tout autorisé à le faire. Donc ce ne sont que des avis personnels, et ces avis n'engagent que moi. Donc cette vidéo est rattachée à mon compte Twitter, comme je l'ai dit, Ben Delion. Je publie quotidiennement des graphes. Et puis un site internet, donc mon site internet, en l'occurrence spéculateur-malin.fr, où vous avez des cours sur l'analyse graphique, comment, si vous ne savez pas du tout ce que c'est, comment la découvrir déjà, pour la comprendre, l'exploiter correctement. Ce qu'elle peut vous apporter, et ce qu'elle ne vous apportera surtout pas, également. Des livres à lire, si jamais vous êtes en panne d'idées. Et puis vous avez mon propre livre numérique, qui lui résume en fait quasiment une quarantaine de livres. Donc là je suis sur la deuxième édition, qui sera largement agrémentée. Mais clairement, évidemment, les premiers clients, les clients de la première édition auront accès gratuitement à la deuxième édition, ce qui est normal. Donc voilà, c'est un livre que j'ai pris du temps à écrire, où je résume vraiment tout ce qu'il faut connaître pour bien débuter, et surtout avoir un cadre global en fait. C'est surtout ça le plus important, c'est pas que faire de l'analyse graphique, c'est évidemment détecter des valeurs, comprendre où elles en sont, pouvoir prendre une position correctement, et évidemment ensuite pouvoir la suivre. Donc je vous laisse découvrir ce livre, il est sur mon site internet. Allez, on commence tout de suite sur notre indice CAC 40, on est sur la plateforme TrainingView, vous le savez. Et c'est la plateforme que j'utilise, d'ailleurs il y a des tutoriels sur le site et sur ma chaîne, pour la découvrir. Donc ici nous sommes en unité jour en allière. Donc le CAC 40, que nous fait-il donc ? On avait parlé la semaine dernière d'une jambe de hausse potentielle qui pourrait nous ramener sur les plus hauts. En l'état, on avait cette zone de résistance, des 6100, 6200 points, qui étaient là, qui étaient actives. Et clairement ça a fait le job jusqu'au milieu de semaine, mais depuis hier on a un petit décalage. Alors attention, pour l'instant on reste dans une consolidation après un mouvement haussier, qui est quand même pas mal du tout. Je veux dire, même si on trace les retracements de Fibonacci, on voit qu'on n'est qu'à 23,6 de retracements. Dans les 50%, je le rappelle, c'est la zone un peu plus statistiquement où là un rebond durable peut se produire. Voilà, nos frères sont retombés quand même sur les 6800 points. Donc là, bon, on n'y a pas encore. Par contre, c'est clair que voilà, à très court terme, on a cassé un petit peu cette dynamique que l'on avait. Donc là, si on se met en horaire, on voit bien que du coup, on a cassé ce petit support court terme, donc des 7000, pour ensuite, alors on va peut-être pouvoir le tracer, pour ensuite faire un pullback dessus, et cette fois-ci quand même, en tout cas aujourd'hui, acter cette zone de résistance. Donc clairement, pour l'instant, voilà, on consolide. On a trouvé un niveau de support sur les 695, les bandes de volongés sortent, on traque de nouveau. On voit à très court terme, ce que je disais, on est neutre, on reste dans notre zone de neutralité. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de péril, simplement, voilà, cette zone de résistance qui était là, elle a fait son job. Donc on a reflué, maintenant, voir comment le prix va se comporter. Ici, on va aller rechercher les 38, voir, c'est tout à fait possible. Alors on aura la M20 qui va nous aider comme support, et puis pourquoi pas latéraliser pour venir retaper ce support oblique haussier, ce qui serait un scénario qui serait quand même pas mal. Donc voilà, faire des amplitudes, et toujours avoir ce niveau des 7100 en résistance. Alors ça, c'est un scénario. Maintenant, on peut très bien aussi revenir tout de suite sur les 6800, et puis taper également nos supports oblique, mais cette fois-ci, ça ne tient pas, et là, c'est la déringolade. Pour l'instant, clairement, ce n'est pas le scénario que je privilégie, c'est plutôt des oscillations entre les 7100 et les 6800. Allez, on commence avec nos biotech, donc GenSight. GenSight, alors c'est une valeur que je surveille toujours du coin de l'œil. Alors, elle est complètement neutre, celle-là. On voit bien d'ailleurs le RSI, pas de volume, rien. Alors, on avait potentiellement ce petit niveau-là de résistance qui nous intéressait. Là, bon, actuellement, voilà, elle est revenue taper la zone des 350. D'ailleurs, on a fait une belle mèche basse aujourd'hui, un très propre, très net. On voit qu'il y a du monde, il y a des acheteurs. Donc, clairement, c'est une bonne chose. Maintenant, encore une fois, pour l'instant, ça manque encore un petit peu de tonus, et c'est surtout un rebond technique pour moi. On est sous cette zone de résistance, du coup, des 365. Donc, maintenant, le but, c'est de faire se contracter ces bandes de bollinger tranquillement, de revenir taper les 360, et surtout de revenir tester ce support oblique haussier. Voilà, donc, pour l'instant, tant qu'on tient les 350, on navigue au milieu, on est neutre, et on attend que le prix, on patiente que le prix construise. Par contre, voilà, si on ne tient pas les 350, le risque sera de retourner voir ce support moyen terme qui a été touché de nombreuses fois, et où on a le niveau de la bande de bollinger inférieur. Allez, on continue. Farming Group. Donc, Farming Group, voilà, elle fait quelque chose de très, très bien. Donc, c'est une valeur que j'ai un peu perdue de vue, malheureusement. Mais, voilà, on avait, en fait... Un premier niveau de cassure qui était là. Clairement, voilà, avec ce niveau-là, c'est une belle... Alors, on a eu un premier faux signal, mais derrière, on a eu une augmentation de volume, et on est parti. Et surtout, c'est qu'à moyen terme, en hebdomadaire, actuellement, voilà, on teste de nouveau maintenant notre résistance des 1,35. Alors, voilà, on est dessus, on travaille. Donc, là, c'est de l'hebdo, on a des volumes qui augmentent. Donc, maintenant, à surveiller la semaine prochaine ce qui va en être. Parce que si on passe, c'est direction les 1,60. Par contre, maintenant, voilà, on peut très bien revenir encore une fois sur les 1,27 et construire de nouveau. Alors, là, c'est pareil, je peux tracer mes retracements de Fibonacci. Alors, soit en prenant la dernière vague qui correspond, voilà, au plus haut des 1,27, soit vraiment en prenant tout le potentiel. Et on a ce deuxième plus haut qui est quasiment sur les 1,22 et 1,23. Donc, voilà, maintenant, le prix, moi, je pense qu'à très, très court terme, voilà, il est en mode consolidation. C'est une bonne chose. Alors, en 4 heures, on voit que les bandes de bollinger se contractent. Mais même si on se met en 1 heure, voilà, on voit quand même que on commence à avoir une petite latérisation à plat. On voit que, d'ailleurs, on est neutre à très court terme. Et là, ce qu'il va falloir checker, en fait, c'est ce niveau-là des 1,35 qui correspond vraiment à notre zone de cassure moyen terme et à notre pivot court terme, tout simplement. Allez, on continue avec Innite Pharma. Innite Pharma, ça dégringole, ça dégringole quand même. C'est dommage, c'est dommage parce que, voilà, on avait quelque chose qu'il fallait tenir quand même sur les 3,40. Là, aujourd'hui, on voit que les 3,30, cette zone des 3,40, 3,35 se transforme en résistance. Donc, en journalier, voilà, on revient neutre quasiment maintenant. Et puis, il faut voir ce que le prix va faire, en fait. Tout simplement, là, on est en consolide. On est en consolide. Les bandes de bollinger se contractent. On arrive avec sur la M20. Clairement, pour l'instant, j'ai rien d'autre à dire au niveau de l'analyse technique. On n'est pas des 2,20. J'attends potentiellement, pourquoi pas, une nouvelle réaction sur la zone de support, là, des 3,15. Mais il faut que le prix réagisse. Ce serait dommage, quand même, de perdre ce beau mouvement aussi. Médian Technologies. Alors là, pour le coup, c'est des gringolades complètes. En l'espace de... Voilà, ce début d'année a été vraiment très, très compliqué. On avait une figure qui était pas mal. On a cassé un premier niveau sur les 8,60. Et surtout, on a cassé ce niveau des 7,50. Celui-là, il fait mal, quand même. C'est dans un range. Et voilà, en plus, une augmentation des volumes. On revient sur une zone de support des 6,50, qui est plus que long terme. Voilà, moyen terme, on va dire. Qui date de 2 ans. Donc, cette zone-là des 6 euros sera très, très importante pour Médian. Mais on voit quand même que, déjà, beaucoup de choses sont faites. Le mal est fait, quand même. Notamment, la question de cette M200, qui est pas terrible. Les bandes de boulangers qui s'orientent à la baisse. Ben, voilà. Donc, clairement, c'est pas top. Donc, faut voir maintenant. Faut attendre, voilà, cette zone-là des 6,50, 6,50, voir ce que ça fait. Mais Médian, ils ont une très mauvaise passe. Terre-Nexus. Terre-Nexus, pareil, joli. Ben, joli. Terre-Nexus, elle se regarde surtout en hebdomadaire, pour l'instant. Parce qu'en hebdomadaire, voilà, on a une belle descente. On a un triangle qui se construit. Alors, c'est surtout maintenant des niveaux horizontaux qui se mettent en place. Donc, un premier niveau, celui-là, les 2,17. Mais on peut le transformer en zone aussi, en rectangle. Donc, cette zone-là, des 2,15, 2,10, 2,15. Donc, cette première zone-là est intéressante. Pourquoi ? Parce que, voilà, on a une contraction des bandes de boulanger. C'est pas mal. Ensuite, on a, du coup, alors, comment je vais tracer ma résistance oblique à la base ? Peut-être comme ça, voilà. Alors, les résistances oblique, là, celle-là, voilà, on peut la tracer de plein de façons différentes. Donc, j'aime pas qu'on peut tracer des choses de plein de façons différentes, parce que ça se soumet à l'interprétation. Donc, on a une résistance oblique. Ce qu'il faut simplement conserver en tête, c'est plutôt ce niveau horizontal qui est à surveiller. Donc, les 2,15, 2,17. Et on voit qu'en journalier, eh bien, voilà, on a un support ici sur l'1,80, 1,85. Donc, le prix, bah, construit tout doucement, tranquillement. Alors, attention à la volatilité. On voit qu'on a des méchantes mèches basses. Donc, attention. Galapagos, c'était une demande que moi avais faite la semaine dernière et que j'ai oublié de traiter. Donc, je la traite ce soir. Alors, Galapagos en mensuel. Voilà, on est revenu sur un niveau qui est important, les 35. Et en mensuel, surtout, le niveau qu'il faudra qu'on surveille, bah, en gros, il n'a pas bougé tant que ça. C'est vraiment, alors ici, attention, c'est du mensuel, donc il peut s'en passer des choses en un mois. Mais voilà, on a ce niveau-là des 60 et surtout, cette résistance oblique, voilà, qui est, bah, on est à peu près dessus. Et puis, par contre, on voit que, quand même, on est quand même baissier encore au niveau du RSI sur Galapagos, même si on commence tout juste à latéraliser. Et on voit, on est encore sous la M20 mensuelle. La M20 mensuelle, d'ailleurs, joue très bien son rôle sur Galapagos parce qu'elle bloque parfaitement le prix. Donc, on aurait un premier pivot qui se dessinerait et qu'on va affiner, évidemment, sur cette zone-là des 50 euros. Donc, si on se met tout de suite en journalier, nos 50 euros correspondent effectivement au niveau de la M200. à notre résistance oblique moyen terme. Donc, pour l'instant, le prix entre les 50 et les 36, pour moi, il n'y a pas grand-chose. On revient tout doucement en zone de neutralité. Donc, il faut construire, tout simplement. Amweba, pareil, une petite demande. Alors là, Amweba, c'est pas très joli quand même. Alors, on a un niveau de support sur les 0,75. On a une résistance oblique ici, avec cette deuxième résistance oblique. Alors, oui, il y a quand même un premier niveau, en tout cas sur les 0,85. Mais en l'état, encore une fois, c'est trop brouillon. Il faudrait, pourquoi pas, un rebond. Un rebond, pourquoi pas, sur les 0,85. Un nouvel échec pour pouvoir construire quelque chose de plat. Et qu'on ait nos moyennes qui arrivent, qui se regroupent, et qui puissent nous faire un niveau pivot. Cogra, c'est pareil. Cogra, surnage autour des 13 euros, c'est bien. Elle nous fait 2%, et 2,70 aujourd'hui, c'est très bien. Mais en l'état, rien de neuf. Toujours nos 13,84 en résistance. Nekon, suite à la douille d'Ubisoft, la semaine dernière, elle tient ses supports. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que, depuis hier d'ailleurs, qu'elle a cassé. Aujourd'hui, ça se transforme un peu en résistance. Donc lundi, clairement, il faut revenir dans cette zone des 2,50 tout de suite. Sinon, le risque, c'est d'aller déjà taper cette zone-là. Et puis ensuite, de retourner voir les 2,20 et puis les plus bas, 2 euros. Donc, il ne faut pas oublier quand même que Nekon, voilà. On était dans une phase de latéralisation, c'était pas mal. Maintenant, attention à la tendance de fond. À moyen terme, on reste baissière. Au niveau du récit, on est tout juste neutre actuellement. Donc, attention à Nekon, quand même. De Richebourg. Alors, De Richebourg est toujours dans son canal haussier. Et voilà, elle construit petit à petit. Et c'est vraiment ce niveau-là, des 6,50 qu'il faut surveiller sur De Richebourg. La conso actuelle se fait très bien. On est sur les 6,05. C'est vraiment faible. Encore une fois, vous pouvez tracer un retracement de Fibonacci. On voit qu'on est sur des 23,6. Même les 38,2 et les 50 restent quand même à l'intérieur du canal haussier. Donc, voilà. On reste bien cadré sur De Richebourg pour ensuite viser les 6,50. Serge Ferrari. Très belle séance également pour elle. Alors, pareil. On a une petite conso. Le prix continue. Donc là, en l'état, c'est aussi. Attention, un petit peu de surachat. Mais comme je le dis, tant qu'on est en surachat, il n'y a pas forcément de risque. On peut très bien progresser et être sur achat. Par contre, c'est la cassure des 70 qu'il faudra surveiller. La cassure à la baisse. Donc, c'est pareil. Vous verrez si j'en parle dans mes livres numériques. J'en parle sur mon site. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez comprendre le fonctionnement. Et puis, j'y pense. Voilà. Parce que, en fait, je n'y pense jamais. Désolé. Désolé. Voilà. Si j'y pense, là, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous êtes plus de la moitié à me regarder, en fait, sans être abonné. Donc, voilà. Faites-moi progresser cette chaîne. J'aimerais atteindre, quand même, ce palier des 3000 abonnés. Donc, c'est quand même grâce à vous et pour vous que je fais ces analyses. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à donner-moi une valeur si vous voulez que j'analyse une valeur. Donnez-la moi. Et puis, je me ferai soit une vidéo dédiée, soit j'intégrerai ça à ma liste ici. Je me ferai un plaisir de les analyser. Alors, Serge Ferrari, c'est pareil. À moyen terme, on a cassé le biseau descendant. Et puis, là, on est en pleine phase de hausse. Donc, pour l'instant, en tout cas, la grosse zone identifiée est 14, 50, 15 euros. Et puis, à plus court terme, pas grand-chose à dire, tout simplement. Alors, on peut, pourquoi pas, se tracer le retracement sur la dernière jambe de baisse. Pourquoi pas. Mais en l'état, c'est un petit peu trop prématuré. Donc, on est haussier. C'est tout ce qu'il faut saisir sur Serge Ferrari. Reward Media, c'est pareil. Elle teste sa résistance oblique. Ici, le niveau des 6, 15 tient. Il faut qu'il tienne. Voilà. Et s'il tient, on peut très bien continuer à construire. Et commencer à checker pour avoir un beau pivot sur les 6, 50, 6, 60. Vraiment un pivot de qualité sur Reward Media. Pour ensuite revoir les 7 euros et surtout les plus hauts. Pourquoi je dis de qualité ? Parce qu'on a la bande de bonnager supérieure qui arrive également en hebdomadaire. Donc, on a une concordance des temps qui pourrait être vraiment intéressante. Katana. Katana. Alors, Katana, c'est un petit peu compliqué pour elle. Clairement, voilà. On a eu une belle hausse. Là, tout indiquait quand même que, bon, en tout cas graphiquement, on avait les 7, 50 en objectif haussier. En tout cas, en objectif graphique. Le prix, le marché en a décidé autrement. Donc, on est revenu sur notre zone de breakout, là. Voilà. Pour l'instant, c'est mou. C'est tergiverse. Tergiverse. C'est pas terrible. Je m'attendais pas vraiment à ça. Donc, évidemment, on prend ce que le marché nous donne. Donc, en l'état, attention à tenir cette zone. Il y a quand même des 6,35, 6,40. On sent que c'est compliqué. Donc, la suite logique après, ce serait de revoir les 6,20 et surtout d'aller taper ce support oblique haussier. Donc, voilà. Moi, j'aimerais tenir ce niveau des 6,40. Néanmoins, je pense que ça va être quand même compliqué. Encore une fois, c'est une hypothèse. Une simple hypothèse. Si le marché me donne tort lundi, et bien clairement, et qu'il rebondit fortement sur les 6,40, et bien on verra sa construction de nouveau et on avisera sur les 6,80. Guimau, allez, on avance un petit peu, 17 minutes, pas grand chose à dire pour elle, pareil. Niveau des 13 euros à tenir. Chargeur. Alors, chargeur, mine de rien, bon, elle continue son petit bonhomme de chemin, tout simplement. Alors, là, voilà, on a vu un break dans la semaine. Aujourd'hui, on annule un petit peu ça. Néanmoins, on reste fortement haussier, je veux dire, à moyen terme. À court terme, voilà. Un peu plus compliqué, on a quand même une belle bougie baissière. Encore que, voilà, en une heure, c'est peut-être un peu trop, mais en 4 heures, si je repositionne simplement un petit peu mon triangle, on peut très bien revenir taper cette zone-là, des 15 euros. Pourquoi ? Parce que, voilà, c'est un niveau qui a déjà été servi de support. Et puis, c'est la bande de boulanger inférieure avec la M50. Donc, on voit qu'à très court terme, maintenant, au niveau de la M20, on commence à latéraliser. Par contre, au niveau de la M50, on est toujours haussier. Donc, voilà, on peut se permettre de latéraliser un peu plus long en temps. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce qu'on a un beau mouvement, on est revenu un peu neutre. Et ça serait quand même bien de pouvoir reconstruire quelque chose de plus solide que de partir en hausse hyperbolique. Allez, Ardim, c'est une valeur que je ne suis pas du tout. Alors, voilà, je l'avais analysé d'ailleurs il y a très longtemps. Donc, allez, c'est une demande. On va regarder ce qu'il en est rapidement. Alors, mensuel, simplement. Comme je le dis dans mon livre, encore une fois, il faut vraiment avoir une méthode de cadrage qui va du plus grand au plus petit. Donc là, on est sur une unité mensuelle. Donc déjà, mensuel, ça me donne un range entre les 400 et cette zone-là des 300, 280. Ensuite, pourquoi pas, une résistance oblique. Alors, si j'arrive à la tracer. Voilà. Là, on aura difficilement plus. On est neutre, complètement neutre au niveau du RSI et on est en mensuel. Maintenant, si on affine en hebdomadaire, on voit qu'on a notre niveau des 280 qui est vraiment intéressant parce qu'on a la M200 qui est sur place. On a notre résistance oblique moyen terme et puis avec notre niveau, alors ce niveau-là qui apparaissait pas en mensuel, mais voilà, qui est toujours là. Donc les 400. Ah, si, c'est celui-là qui apparaissait en mensuel. Je suis bête. Bah oui. Quelle idée. Donc, on est en résistance. Voilà. Et on a un premier pivot qui apparaît ici sur les 353. Donc, on se met en journalier et en journalier, qu'est-ce qu'on retrouve ? Notre fameux pivot. Alors, évidemment, qu'on peut peut-être affiner quand même. Voilà. Et un pivot court terme qui, là, cette fois-ci, est vraiment court terme et qui correspond à la bande de grand léger supérieure. Désolé. On voit qu'il y a un peu en haut d'un coup. Et à la M200. Et puis, on voit qu'on est complètement neutre. Donc, on est sur une zone de support long terme avec un premier pivot et une résistance moyen terme. Donc, attention à surveiller. Et en support, on voit que la zone des 310 est à tenir immédiatement. Sinon, on revient sur notre zone de support moyen-long terme des 280. Voilà pour NIM. Recticel, pas grand-chose à dire. C'est pareil. Elle consolide. Alors, on peut, pourquoi pas, tracer nos retracements. Encore une fois, ici, c'est la dernière jambe de hausse. Et on voit que les 50 arrivent tout doucement. Donc, Recticel est en mode consolidation, simplement. Allez, LNA santé. Pareil, on a un beau pivot qui se dessine sur LNA. Clairement, ici, la zone des 31, là, est à surveiller. On a un pivot. Alors, je vais réutiliser cette zone-là. On a un premier pivot. Un premier pivot. Une première zone de support qui se dessine sur les 2950. Les bandes de bon léger se contractent. La bande inférieure, surtout, arrive. Donc, voilà, clairement, on a quelque chose qui se dessine de propre sur les 31 pour LNA. McPhee, c'est un peu pareil. On a notre zone. Alors, McPhee, est-ce que c'est elle que je dois regarder en hebdo ? Non, pas forcément. Je ne sais plus, il y en a une que je voulais regarder en hebdo. Mais bon, McPhee, c'est pareil. On a cette zone-là, des 15 euros, là, qui se dessine. Alors, on a un support oblique haussier. Alors, voilà. Et on a une zone de support, ici, sur les 1350. Alors, on voit qu'à très court terme, on est en pause. Parce qu'encore une fois, on voit que la dynamique s'est cassée. Mais c'est pareil. Et 50% correspondent à quelque chose pour une autre zone, là, donc, voilà. Si le prix conserve un peu ces niveaux, là, des 1350, on construit quelque chose de nouveau, correct. Si vous voulez, 15 euros, 15 euros, 50. Ça peut être intéressant pour McPhee. Enfin, ou l'autre groupe. Ou l'autre groupe, pour le coup, voilà. La semaine dernière, j'en parlais. Ce niveau-là, des 1360 à surveiller, c'était vraiment un très beau niveau, en l'état méfiance. Parce que là, maintenant, casser ce niveau des 1335, qui est en résistance, en plus, aujourd'hui. Donc, attention sur Oulot. Voilà. La suite, ça serait d'aller voir cette zone des 1318. Mais, en fait, c'est surtout d'aller voir cette zone de gap, là, ici, donc, sur les 1315, 1318. Voilà. Et enfin, la dernière, Focus Home. Voilà, c'est ça, là, que je voulais regarder en hebdomadaire. Focus Home, si on se met en hebdomadaire, on voit, quand même, qu'on a un beau niveau pivot sur les 49, 50 euros. Donc, à surveiller. Voilà. N'hésitez pas à me demander des valeurs, si vous voulez, que je les analyse. Mettez-les-moi en commentaire. N'hésitez pas, également, à me mettre un petit pouce. C'est important, pour moi, pour voir que je fais du contenu qui vous plaît. N'hésitez pas, d'ailleurs, à me le dire en commentaire. Et puis, c'est évidemment important pour YouTube. YouTube est l'algorithme magique de YouTube. Allez, sur ce, je vous donne un très bon week-end. Et à la prochaine.